Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment, bon comme d'habitude finalement depuis quelques temps, voilà, mais ça on en reparlera dans une vidéo un peu plus à part, ce qui va venir sur la chaîne. Là, on va faire une vidéo un peu différente, vous vous attendez pas clairement à ce qu'il y ait beaucoup plus de vidéos comme ça, là c'est juste j'avais envie de faire ça, parce que... Comment dire, je trouvais que la situation a une sorte de comique d'absurdité, mais bon, on va en parler, voilà, tout simplement le contexte, ma carte bancaire devait périmer là cette année, bon, j'avoue que je m'en occupe pas plus que ça, enfin je m'en préoccupe pas plus que ça, Bon, notamment parce que c'était la première fois que ça m'arrivait que ma carte bancaire finisse de validité, mais pareil, ça je vais pas m'étendre sur le pourquoi du comment, c'est d'autres histoires. Et pendant le mois de validité de ma carte, je vois passer un mail sur ma banque, donc il me dit, oui, voilà, votre carte avait bien été expédiée, et là, dans un éclat de lucidité, Euh, un éclat, oui, un éclat. Je me dis, bon, tiens, je vais vérifier sur quelle adresse ça a été envoyée, parce que j'ai changé pas mal de fois d'adresse ces dernières années, euh, bon, j'avais fait des demandes de changement d'adresse, mais c'est vrai que, bon, voilà, je sais que j'avais dû en faire plusieurs, parce que la première fois, c'était pas passé, je m'en étais plus trop occupé après. Et quelle ne fut pas ma stupéfaction lorsque j'ai découvert que, tout simplement, la carte avait été envoyée, bah, dans une adresse dans laquelle j'habitais plus, et, et bon, en gros, je pouvais pas récupérer la carte. Ce qui faisait que, bon, bah, je me dis, le lendemain, je vais, euh, bah, du coup, demander l'envoi d'une nouvelle carte, faire le changement d'adresse, donc, voilà, j'appelle ma conseillère, oui, voilà, hein, on fait le changement d'adresse, enfin, je lui dis, voilà, euh, je vous ai envoyé les documents pour le changement d'adresse, euh, il faut commander une nouvelle carte, machin, voilà. Bon, euh, une semaine, c'est cool, je vois pareil, hein, voilà, enfin, j'avais vu que le, que la carte, euh, allait être envoyée, euh, mais par contre, j'avais pas vu le changement d'adresse, je me suis dit, bon, peut-être qu'elle avait pas pris en compte, mais comme j'avais fait au téléphone qu'elle avait commandé la carte, je me suis dit, bon, elle l'a pris en compte. Évidemment, ce n'était pas le cas. Donc, rebelote, je recommence, je dis, bon, euh, il faudrait changer l'adresse, ce coup-ci, euh, ok, oh, mais sinon, on peut l'envoyer, on peut, sinon, on peut l'envoyer directement en agence. Je me suis dit, bah, très bien, là, ça a commencé déjà à faire 10-15 jours, donc, que la situation, euh, se déroulait. On me dit, bon, bah, très bien, moi, ça me va si je peux la récupérer en agence, euh, voilà, ok, bon, très bien, ça fait 5 fois que je vous envoie les papiers pour changer l'adresse, mais, très bien. Donc, on fait ça, euh, les jours, quelques jours, c'est cool, je vais à la banque un samedi, parce que, bah, j'avais commencé un nouveau travail, donc, j'étais pas disponible en semaine, donc, vous voyez, à l'école samedi, le samedi, j'y vais, bon, bah, la carte, elle était pas encore arrivée, on me dit, bon, bah, ce que vous faites, vous appelez votre conseillère, et elle vous dira si elle est là ou pas, la carte, le mardi, parce que je me dis, bon, lundi, je vais laisser couler, le mardi, j'appelle, oh, euh, oui, bah, non, votre carte, elle a pas été, euh, finalement, elle a été envoyée, euh, bah, toujours, dans la mauvaise adresse. Là, ça commence, là, je commence déjà, là, je commence à dire, c'est pas, il y a un sketch, il y a un truc, il y a un truc, il se passe quelque chose, genre, c'est pas possible, bon, bah, non, et, et, et là, par contre, grand moment, euh, grand moment de solitude, je, 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 je ne comprends toujours pas, mais, mais, mais là, j'ai ma conseillère qui me dit, mais on fait quoi ? Alors, bon, elle me regarde pas dans les yeux, à ce moment-là, parce que c'était au téléphone, mais, 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 enfin, là, elle me dit, oui, bon, du coup, on fait quoi ? Je, je, c'est, c'est toi, ma conseillère, comment, comment tu veux que, voilà, bref, je, je, quand, quand elle m'a dit ça, je me dis, oui, bon, euh, bah, je sais pas, moi, c'est, c'est, c'est à quoi de me le dire, en fait, à la base, mais, bon, du coup, elle me dit, oui, bah, vous savez quoi, vous avez qu'à aller à, à la poste, récupérer votre carte, enfin, s'ils ont votre carte, bon, ok, d'accord, c'est, c'est à quel poste, que, du coup, que, bah, qu'elle doit être ? Ah, ça, je sais pas, elle doit être dans une poste, bah, de tel arrondissement, machin, bon, je regarde, il y a trois postes dans l'arrondissement, super, yes, du coup, je me débrouille pour pouvoir y aller le lendemain matin, j'y vais, ah, bah, non, votre carte, elle a déjà été envoyée. Du coup, je rappelle la banque, et là, ce coup-ci, je leur dis, bon, ce qu'on fait, c'est que vous faites le changement d'adresse, et ensuite, je demande le changement de, la commande d'une nouvelle carte. Tant que le changement d'adresse, il est pas fait, on commande pas la carte. Ça a marché dans la demi-heure qui a suivi, j'avais une nouvelle, je crois que même pas, je crois que c'était vraiment dans les cinq minutes, j'avais mon adresse qui était, qui était mise à jour. C'est pour un prix de 21 jours, quoi. Et, du coup, évidemment, bon, par contre, à ce moment-là, ma conseillère qui dit, ah, mais vous savez, maintenant, je pouvais prétendre à telle carte bleue, machin, bon, moi, je lui dis, oui, bon, globalement, combien ça me revient, je gagne au change, donc je me dis, bon, ok, très bien, et puis là, elle me dit, oui, bon, du coup, il faut commande, il faut tel papier, tel papier. Oui, alors, moi, je veux surtout une carte, en fait. Je commande, oui, bon, ok, je vous commande la carte, il me faut des papiers. Ok. Bon, c'était le vendredi, je me dis, bon, c'est vrai que j'aurais pu m'en occuper le samedi, et je me suis dit, je vais attendre de voir, parce que, bah, le samedi, je voyais pas de carte qui était commandée sur mon espace, et je me disais, me dites pas qu'elle attend que j'envoie les papiers. Du coup, le lundi, j'envoie un mail, parce que je voyais toujours rien, en disant, j'espère que la carte, elle a été commandée, parce que, voilà, les papiers, bon, il y en avait certains que j'avais pas encore sûrement à ce moment-là, en fait, simplement, mais, surtout, bon, la priorité, c'est que ça faisait 25 jours, enfin, plus d'une vingtaine de jours, que je n'avais pas de carte bleue. Et c'est un peu chiant, c'est un peu, un petit peu contraignant de pas avoir de carte bleue, quand tu es dans la vie de tous les jours. Très, très légèrement, quoi. Surtout quand, voilà, hein, quand t'as une banque qui est chiante pour retirer de l'argent. Mais bon, euh, toujours est-il que, du coup, bon, finalement, je vois qu'effectivement, une carte bleue a été commandée, et puis, bon, quelques jours plus tard, qu'elle ne fut pas ma nouvelle superfaction, quand je vois, non pas une, mais deux cartes bleues qui m'ont été envoyées. Voilà, voilà. Toujours est-il que, du coup, j'ai, euh, alors, je ne sais pas comment c'est possible, d'ailleurs, parce que, bon, comme je vous l'ai dit, moi, alors, peut-être que j'ai oublié des détails, parce que, parce que c'est, ça, ça a été trop pour moi, mais j'ai cinq oppositions de cartes bleues sur mon compte par rapport à ça. Cinq. La carte, elle a été envoyée cinq fois à la mauvaise adresse. Voilà, c'est un sketch. C'est, c'est, je, je, bon. Donc, toujours est-il que, si jamais vous défaire un changement d'adresse dans vos banques, faites-le en avance. C'est un conseil. Ça vous évitera des problèmes. Et n'hésitez pas à relancer votre banque douze fois s'il le faut, visiblement. Et, pas douze fois. Non, pas, pas de harcèlement. Mais, voilà, si jamais ils le font pas au bout d'une semaine, relancez-les. Pas tous les jours. Bref. Hein. Juste mesure. Mais bon. Voilà, alors, évidemment, je vais pas non plus rentrer sur tous les détails. Enfin, voilà, certains détails que j'ai un peu omis. C'est vrai que j'aurais pu quand même aborder le fait que, bah, du coup, évidemment, j'ai été facturé de toutes les réservations des cartes. Parce que sinon, c'est pas marrant. Vous comprenez qu'il y a un... Évidemment. Bon, ça, après, je vais cédouard, moi, de mon côté, ce que je peux faire, mais... J'avoue que quand j'ai dit ça, je me disais, ah bah oui, évidemment, du coup, on est plus à ça près, quoi. Après, on commande la carte cinq fois pour... Alors que dès la première fois, j'ai dit, bah, oui, mais si vous l'envoyez à la mauvaise adresse, ça me peut pas... Je peux pas la récupérer, la carte. Si vous le faites deux fois, je peux pas. Trois fois, je peux pas non plus. Cinq fois non plus, hein. Mais bon. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Je ne sais pas du tout. Je sais pas ce que ça donne. Je sais pas le résultat de cette chose. Moi, j'ai raconté mon histoire, là. Je pense que je l'ai raconté de la manière la plus dégueulasse que j'ai jamais faite, hein. C'est... C'est d'en fait. Euh... Gomenesai, hein. Mais... Mais voilà, on se retrouve pour plus de contenu. Euh... Et plus sur du jeu vidéo et du manga et d'autres trucs, peut-être. Enfin, oui. Mais... On en reparle. D'ici quelques jours. Sur ce, c'était vous. Prenez soin de vous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada